Donc, l'enregistrement a commencé. Cette session est enregistrée. Je pense que vous êtes au courant. On fait habituellement ça pour ces conversations. Donc, les conversations communautaires, ce sont des rencontres virtuelles sur Zoom, le logiciel, avec des intervenants qui sont experts dans leur domaine d'activité. Ces intervenants peuvent être soit des experts élites, qui, comme c'est le cas de Jean-Christophe Wattin aujourd'hui, soient des experts sans nécessairement être experts élites dans leur domaine d'activité. Ce sont naturellement des utilisateurs de logiciels autodesk. Donc, les sessions qu'on présente, ça va de l'approfondissement, des trucs et astuces, des démonstrations en direct sur des produits tels que, pour les principaux, AutoCAD, Revit, Dynamo et Fusion. Je cite quelques exemples qui sont tirés directement de la plus grande activité de notre forum francophone. Aux tables rondes, sur des perspectives de l'industrie, les conversations communautaires ne seront pas nécessairement uniquement logicielles. Ça peut très bien être des discussions, par exemple, sur l'architecture, par exemple, tout à fait, les tendances émergentes ou d'autres choses encore. Donc, on élargit un peu les thèmes autour du strict logiciel. Tous les niveaux d'expérience sont les bienvenus. Ça s'adresse à la fois aux débutants et à l'expert. Vous savez, même les experts ne connaissent pas tout. Il y a toujours à apprendre. Alors, je vais vous afficher maintenant une slide qui est un peu longue. Je n'espère pas que vous la lisiez en entier, mais également, je suis obligé de vous la présenter. Il s'agit de ce qu'on appelle en anglais « Safe Harbor Statement ». Et en français, une déclaration de la sphère de sécurité. Alors, je vais vous la résumer rapidement. Vous obligez à la lire entièrement. Donc, il s'agit de dire que tout ce que vous allez entendre et voir aujourd'hui, vous, s'il vous plaît, ne procédez pas à des décisions d'achat de logiciels Autodesk sur la base de ce que vous voyez aujourd'hui. Pour quelle raison ? Parce qu'il est possible qu'on suppute des évolutions futures de nos logiciels. Et vous ne devez prendre des décisions d'achat, des investissements, uniquement que sur l'état actuel de nos produits. Voilà en essence ce qui constitue cette déclaration légale. que je montrerai systématiquement à toutes les présentations. Également, il est indiqué en bas, en jaune, que Jean-Christophe, le présentateur, est indépendant d'Autodesk. Je rappelle que les expirélytes ne sont pas salariés ni rémunérés, encore moins par Autodesk. Ils sont bénévoles. Je rappelle. Alors, avant de commencer vraiment la présentation, de rentrer dans le dur, la communication est normalement mise en sourdine. C'est-à-dire que votre micro est coupé, en fait, pour réduire le bruit de fond, surtout que nous sommes assez nombreux aujourd'hui, nous vous inviterons à allumer votre caméra lorsque cela est possible, quand vous voudrez prendre la parole. Alors, pour prendre la parole, essayez de le faire de façon opportune, de ne pas trop interrompre le présentateur, plutôt que de le faire à la fin de chaque section de présentation, par exemple. Il y a dans votre interface Zoom une icône qui s'appelle émoji, je ne sais pas, réaction, plutôt, pardon, réaction. Vous pouvez cliquer dessus et cliquer sur l'icône lever la main, l'icône lever la main signifie que, Vincent Frenand vient de le faire, que vous demandez la parole, tout simplement. Dans ce cas-là, je peux, en fonction, bien sûr, du nombre d'interventions demandées, passer la parole et vous pouvez poser votre question au présentateur. L'autre manière de faire, c'est tout simplement d'utiliser la fenêtre de chat, donc en mode texte, pour taper tout simplement votre question. Moi-même et les deux présentateurs principaux aujourd'hui, Jean-Christophe et Stéphane Ballemin, vont pouvoir voir ces questions et tenter d'y répondre naturellement. Voilà, cette session est enregistrée. L'enregistrement sera publié sur la page des conversations communautaires, dont je vous en appellerez à l'URM plus tard, et également sera publié sur d'autres forums, Revit et BIM, et également sur la playlist Autodesk de la chaîne YouTube, Autodesk France. La playlist s'appelle « Les vidéos de la communauté ». Alors, donc aujourd'hui, à part moi-même, qui, je pense, la plupart d'entre vous doivent me connaître, donc je suis animateur de la communauté francophone Autodesk depuis 2016, Jean-Christophe Wacklin se présentera un petit peu plus, lui se connaît mieux que moi, je ne le connais, il se présentera un petit peu mieux tout à l'heure dans l'introduction de son contenu, il est BIM et GIS manager, une grande société. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? On va introduire rapidement l'ordre du jour, donc il y a une présentation d'introduction, je suis en train de faire ça. Le géoréférencement, tout ça, vous sera présenté en groupe pendant environ 30 minutes. Il y aura Stéphane Malmain qui va intervenir également, Stéphane Malmain travaille pour Autodesk de France, on a parti à l'UCE, et il y aura des exemples de bonnes pratiques et de moins bonnes pratiques, et puis bien sûr, toujours, dans ce webinaire, des sessions de questions et réponses, sachant que certaines questions et réponses auront été données pendant la présentation. Donc là, je vais maintenant interrompre moi-même mon partage d'écran, voilà, c'est fait, et ça va me permettre de passer la parole et la possibilité de partager son écran à Jean-Christophe. Donc Jean-Christophe, tu as un bouton partage d'écran sur ton interface Zoom normalement, voilà, merci. Oui, très bien. Très bien. Et on voit donc ta présentation PowerPoint et ta première slide, merci bien. Donc je vais te laisser continuer la présentation à part de là. D'accord, merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette communauté de conversation. Donc je m'appelle Jean-Christophe, je suis B-manager en infrastructure dans le groupe CETEC, un groupe d'ingénierie et de formation ingénieur géomètre. Alors, l'intérêt du géoreférencement, nous, on a l'habitude dans l'ingénierie de travailler avec des architectes, donc on rencontre les problématiques au quotidien. Je vais vous faire un petit déroulé logique de l'introduction au concept de géoreférencement. Tout ce qui est l'aspect historique et géographique, comment on en est arrivé de la géométrie ancienne à la géométrie moderne. On voit sur la petite image de gauche, là, un globe terrestre ancien. Voilà, ça a été fait par des navigateurs. À la fin, j'explique un petit peu, je rentre un petit peu dans le détail des projections cartographiques et puis on va faire quelques manipulations. On va jongler entre Stéphane, Balmain et moi en fonction du temps. Je vais essayer de jauger, privilégier les manipulations. Alors, je vais peut-être passer, je vais garder cet affichage. Ah non, tu restes comme ça. Ouais, comme vous... Allez, pour le moment, je peux faire du plein écran. Merci. Il y a encore des petites choses enlevées. C'est bon ? C'est bon, on est en plein écran. C'est bon, c'est bien que c'est comme ça. Merci, merci. Alors bon, ce qui est bien, c'est que l'image de gauche, elle est sympathique aussi parce que ça nous montre comme quoi on est passé de la sphère à la carte, finalement. Donc, ça demande de faire des opérations mathématiques. Ce n'est pas n'importe quoi qui a été fait. Alors, qu'est-ce que le géoréférencement ? Suivant, il y a plusieurs définitions, mais on va croire l'IGN, qui sont quand même les pionniers en France et à travers le monde pour parler de ce sujet. Donc, c'est se positionner sur la Terre, se géoréférencer, géolocaliser, c'est un autre sens, et j'en parlerai tout à l'heure. pour attribuer des coordonnées à un point dans un repère lié à la Terre. Ça, c'est vraiment une bonne définition. Donc, il faut bien définir des repères et le cas échéant, définir une représentation de la Terre. Donc voilà, c'est des actions qui sont mêlées. L'expression des coordonnées d'un point, du coup, sur Terre, peut revêtir plusieurs formes. On les verra tout à l'heure. Ça peut être des coordonnées géographiques, des coordonnées projetées. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Alors, il y a un lien sur la page de l'IGN, à nouveau. Alors, c'est là où... C'est une slide qui est assez plaisante pour un géographe ou un géomètre, parce qu'on s'aperçoit que c'est une science qui combine histoire et géographie. Selon moi, les premiers à la période des Grecs, on avait un géographe, astronome et philosophe, les gens étaient multidisciplinaires, qui s'appelait Eratosthène, qui a fait la première expérience, enfin, qui a voulu montrer un phénomène par une expérience. Alors, il a monté une expérience. En fait, là, quand on voit sur le petit schéma en bas à gauche, les deux villes sont censées être sur un même méridien. Et il a choisi aussi un moment. Donc, il a choisi un moment dans l'année où le soleil est très haut. et il a fait des mesures d'ombre projetée en considérant que les rayons de la lumière arrivent de façon parallèle. C'est vrai, ça, c'est facile à s'imaginer. Donc, vous voyez, il arrivait à mener cette expérience. Et effectivement, l'ombre tombant au zénith du puits à Sirène, il n'y avait pas d'ombre, du coup, donc avec ce rayon. Cependant, à Alexandrie, s'est produit une ombre qu'il a mesurée et qui est une preuve que la Terre est ronde. Donc, c'est ancien qu'on sait ça. Donc, en fait, c'est sans cesse une amélioration. Alors, dans la géographie, ça a évolué beaucoup. C'est devenu une vraie science. La géographie, au sens large, s'était faite pour découvrir, explorer les continents. Vasco de Gamma, les marins avaient besoin de cartes pour faire des voyages en bateau. On parle de géodésie actuellement, de repérer la Terre dans l'espace, tout simplement. Et puis, le besoin de créer des cartes. Donc ça, il y a eu de grosses évolutions dans les observations, premièrement, toutes les observations scientifiques, et aussi dans les mathématiques. Alors là, on va commencer à parler de cette personne qui s'appelle Mercator, qui est un géographe marin, enfin, beaucoup de choses encore, c'est au fur et à mesure des siècles qu'on perd des savoirs, et qui a commencé à créer une première map monde mondiale, voilà, donc, pour naviguer. En France, nous, on retiendra le mot, le nom, le célèbre mathématicien et beaucoup d'autres choses encore, et géographe Lambert, au 18e siècle, qui a établi un mode de calcul spécifique pour produire une projection spécifique à la France qui convient bien, qui nous convient bien. Je vous l'expliquerai par un petit schéma tout à l'heure. Enfin, je mets le mot GNSS en gras, c'est le positionnement par satellite qui est arrivé à la fin du 20e siècle, donc ce n'est pas un nom propre en soi, enfin, c'est des acronymes, mais c'est la communauté scientifique qui a créé ce référentiel GNSS. C'est mode de positionnement GNSS. Alors, je vous ai parlé de Mercator, on a fait la première expérience avec l'ombre, maintenant, on fait la première expérience avec Mercator. En fait, la Terre, maintenant, on sait qu'elle est ronde. La façon la plus naturelle pour un géomètre de représenter une sphère sur un plan est d'enrôler la sphère par un cylindre. C'est la forme la plus naturelle. Et à la fin, on déroule le cylindre. Donc ça, c'est une projection qui est un peu mondiale, on va dire, c'est pratique pour faire des mapondes. Donc, on a besoin d'une sphère, et on vient enrouler, on vient enrober cette sphère. Alors, en France, chez nous, c'est un tout petit peu plus compliqué. Là, c'est un tout petit peu plus mathématique, mais de la même façon que vous avez compris un petit peu ce phénomène d'enroulement autour de la sphère où la forme la plus naturelle était un cylindre, pour nous, en France, on a des moyens meilleurs. Pourquoi ? On a des projections qui peuvent être meilleures. En fait, la France se trouvant à peu près à 50 degrés de latitude, on se retrouve, la France est quand même un petit peu plus à l'hémisphère nord, et en plus, elle a une forme qui a fait penser, du coup, à M. Lambert, de faire une projection conique à cet endroit, là où nous sommes sur le globe. On peut imaginer plein de projections différentes. Au pôle Nord, on peut avoir une projection sur un disque. Ça leur conviendrait sûrement. Je pense à des pays comme Madagascar ou la Nouvelle-Zélande, de mémoire, eux subissent les projections transverse-mercator-obliques, puisque ce cylindre épouse au mieux la forme du pays et ça répond bien à leurs besoins. Et donc, en France, la forme qui répond le mieux à nos besoins est ce fameux cône dit de Lambert. Alors, ce qui est important, c'est que la projection est conforme. En fait, là, ce qu'il faut retenir, la projection conserve les angles. Et c'est essentiel, puisque nos marins, tout comme nos géomètres topographes, dont je fais partie, on mesure historiquement très bien les angles avec nos appareils. On travaille avec la lumière et donc, on met le paquet, si j'ai envie de dire, en optique, avec le signal reçu, on met le paquet sur les mesures angulaires. Et en maritime, alors là, eux, ils vont faire, ils vont utiliser des cartes, ils vont utiliser des compas et ils ont besoin de reporter les angles de façon conforme. Donc, ça a un prix aussi à payer, puisque vous comprenez bien que si on reprend n'importe quel cas, par exemple, le cas de la projection UTM cylindrique, vous allez bien comprendre que les distances sont respectées uniquement à l'endroit de l'équateur. Au pôle Nord, finalement, quand on va commencer à venir le projeter, il est loin du cylindre. Donc, ça va déformer les pays. Donc, ça va être au détriment, du coup, les pays sur une matemonde vont s'agrandir plus au nord et au sud. Donc, ça dessert graphiquement les pays de l'équateur. ce qui est important à retenir, c'est la triangulation, les angles, puisqu'on mesure des angles proprement. Par contre, on a des problèmes de mesure de distance. On appelle ça une projection conique conforme. la modernité, la fin des années 80, années 80, méthode de positionnement par satellite. Alors, on parle de GPS américain. Bon, alors, je ne vous ai pas, vous pouvez deviner facilement que les cartes aussi, c'est pour maîtriser son territoire, mais pas seulement, c'est pour faire la guerre. Donc, voilà, si on avait besoin de cartes précises pendant la guerre, c'est comme ça que l'IGN a développé la photogrammétrie dans les années 20, dans les années 30, pour bien couvrir son sol. De la même façon, avec l'avènement des technologies, des sciences et puis du matériel électronique et tout ça, eh bien, les Américains ont eu un besoin, pendant la guerre froide, ils ont eu un besoin de faire, d'avoir une référence globale pour pouvoir finalement traverser l'Atlantique plus facilement. Je ne fais pas de dessin et donc, c'est eux qui ont créé ce référentiel global, ce système global. C'est pour ça que le G qui est commun, c'est global. Donc, c'est intercontinental, ça c'est assez puissant et puis surtout, ce qui est important, c'est que voilà, on comprend bien qu'avec des mesures de triangulation terrestre, on ne peut pas franchir la mer et donc, on a besoin de l'aérien pour s'affranchir de l'océan et du coup, on fait du spatial. Les coordonnées, donc, alors, le référentiel porte le numéro de l'année de la réalisation et tout naturellement, là, ce qu'on fait en général avec tous nos objets connectés, nos voitures, etc., tous nos objets se travaillent en coordonnées géographiques. On parle de coordonnées géographiques 1984. Tout simplement, LL, longitude, latitude, on sait tous faire ça. Et en gros, ce type de positionnement de vos objets connectés, la voiture et tout ça, c'est toujours 3 mètres, 5 mètres dans 90% des cas et tout le temps parce que le signal n'est jamais coupé. On peut signaler que GPS est une marque, c'est la constellation des Américains. En France, en Europe, pardon, nous avons Galiléo. En Russie, ils avaient essayé, ils avaient GLONASS aussi, également, parce qu'Amérique et Russie cherchaient, ils faisaient la course aussi à faire des cartes globales. En topographie, c'est du matériel beaucoup plus complexe parce qu'on cherche à avoir une précision centimétrique. L'expression des coordonnées d'un point. On vous avait dit en introduction qu'on avait besoin de fixer des choses pour pouvoir exprimer des coordonnées dans un repère. Premièrement, fixation du repère. On crée un repère, on parle de coordonnées cartésiennes. Normalement, on réserve les coordonnées grand X, grand Y, grand Z aux coordonnées cartésiennes. En gros, O est proche du centre des masses de la Terre. Après, ce n'est pas évident de se repérer avec les coordonnées d'un point. Mis à part, si le point avait des coordonnées grand X égale 0, grand Y égale 0, grand Z égale 6300 kilomètres, on pourrait dire qu'on est au pôle Nord. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, manipuler les cartésiennes, c'est compliqué. Mais il faut le fixer. On avait dit que pour faire une projection, on avait une sphère aussi. Donc, en plus du 1 du repère, il nous faut une forme d'ellipse parce que la Terre elle est aplatie au pôle. Donc, grossièrement, l'ellipse oïde est plus précise. Donc, on a 1 plus 2 fait la définition et la définition d'un système de référence. On a le mot d'atome, voilà, bon, je le laisse pour les plus experts. Après, donc, dès qu'on a ce système de référence, on va pouvoir faire des projections, qu'elles soient cylindriques ou coniques. C'est la petite figure. Donc, il faut bien la somme, il y a bien ces trois éléments. Alors, en France, la loi, la loi, c'est l'obligation de rattacher les levées nouveaux de plus de 10 000 m² et ou de 500 mètres de long pour l'État et les collectivités de les rattacher dans l'une ou l'autre des références qui sont écrites en dessous. Donc, à partir du système de référence RGF 93 avec l'ellipsoïde qui va avec, eh bien, on a deux modes de projet, on a deux types, on a deux projections, les deux sont coniques conformes. Il y en a une qui est globale, on va dire, pour la France, France entière, des fois, on voit le terme et on a un sous-découpage sinon en neuf zones si on veut, soi-disant, pour des raisons un peu fourbes de meilleure précision, ce qui est faux. Voilà, donc on joue avec les deux. Voilà, qu'est-ce qu'une distance géodésique ? C'est tout bête, on imagine bien une distance courbe sur la Terre, on n'est pas des droites, ça, c'est des plans, des plans de vol d'avion. Si je fais Paris-New York, ça ne va pas en ligne droite sur une carte non plus. Disons que j'ai été assez rapide, j'ai été assez rapide, je ne suis pas mécontent, je répondrai aux questions après. Je vais passer à des petits exemples pratiques. Alors là, je vais faire un peu de manip, donc je vais sortir du plein écran. Du coup, j'ai le temps de faire toutes mes manip. types. Alors, je vais par exemple télécharger un fichier, une base cadastrale française. Donc, j'ai un petit lien, en fait, c'est mis à la disposition du public. Je peux récupérer du parcellaire cadastral partout en France, tout le temps, et tout le temps mis à jour. j'ai parlé de format. dans le PowerPoint. J'ai deux types de format, principalement vectoriel. J'ai un format plus, qui a un sens plus géomatique, SIG, et un sens vectoriel pur, dans lequel on perd un peu d'informations. Donc, je vais faire ces manipulations-là avec vous. Et je vais tenter de vous expliquer correctement les différences. Alors, bénéficier à la feuille. Voilà, millésime, vous voyez, c'est mis à jour régulièrement. Je vais commencer, comme je fais moi dans mon métier de tous les jours, par faire le mieux. Donc, je vais prendre le format d'IGO. Par feuille. Alors, je précise, donc là, je vais dans l'1, peu importe. Je précise qu'ici, c'est important quand même, ce n'est pas des codes postaux, c'est des codes INSEE. Donc, si vous avez un code postal, il faut chercher la correspondance avec le code INSEE. Donc là, vous téléchargez la feuille, la section A, je télécharge la section A. Je précise qu'une section, ici, on peut retrouver, on peut aller sur la page du cadastre pour repérer des sections. Vous cherchez une feuille et puis vous verrez, vous avez un plan de masse qui vous renvoie la section demandée. Donc, c'est un vrai petit travail d'enquête, mais qui vaut le coup. donc là, j'ai récupéré mes données informatisées au format EDIGO. Alors, je ne peux pas directement les lire avec les outils Autodesk, pas encore, voilà, donc ça confirme ce que dit Patrick, ce que disait Patrick au début. Alors, du coup, je vais passer par un logiciel libre pour lire la donnée et la convertir. Alors, ici, là, je suis dans un environnement SIG. Donc, dans un environnement SIG, je suis toujours obligé de déclarer ma géodésie, mon référentiel de coordonnées. Par défaut, c'est un logiciel, voilà, le logiciel SIG me parle de coordonnées géographiques, longitude, latitude 84, que je vous ai expliqué. Donc là, simplement, je vais forcer, je vais modifier le référentiel de coordonnées de mon projet, puisque je veux travailler en Lambert 93, par exemple, et désormais, là, je vais essayer de glisser, là, mes données, mes données Eddy Geo. Alors, je ne vais peut-être pas tout prendre, mais je vais prendre que, alors, pas bâtiment Eddy, Parcel-ID, Parcel-ID, je vais peut-être prendre ça, voilà, je vais vérifier avec le nombre d'entités et puis, je pense que ça me renvoie le bon nombre. Ce n'est pas les bonnes données, ce n'est pas le bon ID. c'est un problème de, voilà, pardon, excusez-moi. Le relais parcelles, oui, on va mettre les bâtiments là-dessus, voilà, ce n'est pas un endroit où il y a beaucoup de choses. Bon, ce n'est pas très grave, derrière, j'ai simplement, je vais insérer le parcellaire, c'est l'exercice que j'ai fait pour Stéphane, quand on a préparé, là, je vais pouvoir exporter les données dans un autre format qui sera lu par AutocadMap. Je suis bien en Lambert 93. Voilà, c'est parti. Alors maintenant, on va vraiment dans l'univers Autodesk. Je profite que j'ai de l'avance pour vous montrer un petit peu ce qu'on voit graphiquement. Je suis dans un dessin vierge. Là, je fais contrôle A, je n'ai aucun objet. Le fait d'utiliser Autodesk. Autodesk.maps me permet déjà rien que de vous montrer ces notions de convergence des méridiens, par exemple. On ira faire des mesures dans ce dessin vierge après. Je vais profiter de ce dessin d'ailleurs pour importer les données SIG. Ce qui est essentiel ici, vous voyez, je bénéficie des cartes directement puisque mon référentiel de coordonnées est attribué à mon dessin. Le placement est automatique. Je vais pouvoir importer mes données SIG. Bien sûr, le téléchargement n'est pas le meilleur endroit. Forcément. Vous aviez vu qu'il y avait un peu des attributs dans la couche géographique. Un autre intérêt d'autokenmap c'est accessoirement de récupérer des champs attributaires. C'est toujours pratique autant les conserver. On se retrouve ici. Effectivement, je suis bien référencé. Vous avez bien vu que je n'avais aucun objet avant dans mon dessin. Du coup, je peux bénéficier directement des cartes. Comment vous constituer un petit peu rapidement, faire un petit plan de masse. je vais faire identifier du point classique. Vous connaissez. Je m'accroche. Et là, ça me ramène des coordonnées l'embert 93 nécessairement. Autre type de pratique que je ne vais peut-être pas démontrer, mais vous avez parfaitement le droit également de récupérer les données au format DXF. mais là, on récupère des données vectorielles directement et finalement, vous allez après ouvrir le fichier DXF. Vous n'aurez qu'à ouvrir le DXF et le sauvegarder en DWG. Simplement, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginons que vous ouvriez le DXF de Boulogne. Ça peut s'imaginer. vous voudriez ici afficher les cartes en ligne. Ah, mais mince ! Non, tiens, je n'ai pas le ruban activé. Et oui, effectivement, ici, le référentiel de coordonnées n'est pas attribué. Je vais sauvegarder une copie de ce fichier et vous montrer une deuxième pratique. La commande s'appelle map.csassign. Christophe, petite question de Fabien entre-temps, si tu peux regarder le chat. Alors, bien sûr. Ça veut dire quoi ? LVMN95. Oui, je répondrai à la fin. Oui, d'accord. Parfait. Merci, Patrick, mais il faudra bien me le redire, je répondrai en priorité. Oui, d'accord. Mais a priori, c'est un référentiel de coordonnées suisses, alors dans ce cas. D'accord. et je pourrai sur-rebondir à la fin. Voilà. OK, alors, ce dessin... bon, dommage. Je vais faire rouvrir. Alors, oui, tant que j'ouvre des fichiers, ça tombe bien. Mais oui, 95 me fait penser à, premièrement, année de réalisation, parce qu'on est très proche de l'année 84. Voilà. Donc, et puis LV, je ne sais plus, bon, on regardera ça sinon en perso. Alors là, je travaille ici. Alors, ici, on peut supposer ici que j'ai téléchargé en DXF Boulogne-Biancourt. Alors, on est très tenté, on est vraiment très, très tenté d'utiliser la commande géocarte AutoCAD. Et moi, je suis très, très tenté de dire, mais passe-moi le fichier et puis je vais lui attribuer un référentiel de coordonnées. Ce sera beaucoup plus facile parce que là, la méthode est un placement manuel. Alors, il faut définir l'emplacement, c'est géoposition, je ne sais plus, parce que je ne l'utilise jamais pour le coup. Tu vois, elle mentre, je pense. géoposition, c'est ça ? Je vais recommencer, je vais retaper géo. Il me semble que c'est celle-là. Bon, imaginons, justement, je vais faire exprès de me tromper. Voilà, ça tombe bien. Donc voilà, je vais essayer de me repérer sur le rond-point Intel. Je recommence. Depuis fichier ou carte, je crois que c'est depuis fichier, non, depuis carte. Mais je ne l'utilise jamais, mais je vais faire semblant de me tromper. Je vais aller à Boulogne, à Piancourt, j'espère. Voilà. Alors, placer le marqueur ici. Bon, allez, je vais mettre ici. Je fais semblant de me tromper. Et de toute manière, ce n'est pas précis. Parce que je vous ai dit, la précision de ces cartes, c'est la précision du mode absolu du GPS. Donc, c'est entre 3 et 5 mètres. Après, j'ai de l'image aérienne qui est de l'interprétation dessus. C'est tout du manuel. C'est source d'erreur. Alors, qui plus est, vous avez déjà dû réfléchir à ce sujet. Vous ne savez pas trop parmi les lamberts lesquels sont. Donc, je vous ai donné des indices à la fin pour essayer de retrouver les référentiels. Là, bon, je sais, moi, que c'est à Paris. 600 000, 6 800 000, c'est Paris. C'est du lamber 93. Mais oui, il y en a une flopée. Donc, attention à ce... Voilà. Et puis, moi, je dis que c'est là. Et, alors là, angle. Oui, bon, angle. Bon, espérons. si vous vous rappelez mes schémas, que je n'ai pas tourné ici. Parce que quand je serai en Bretagne, je serai comme ça. Et quand je serai en Alsace, je serai comme ça. Donc, c'est tout de l'approximatif, mais ça fonctionne. D'accord ? Là, le cas d'exemple est faux. C'est fait exprès. Imaginons que vous récupériez ce même DXF et que vous lui attribueriez son référentiel avec la commande AutoCAD Map, c'est gagné. Voilà. Premier jeu de manip. Premier jeu de manip. Je suis dans l'environnement AutoCAD. Vous voyez ? Je récupère de l'Eddie Geo. C'est bien. Si ce n'est pas grave, sinon, je peux récupérer des DXF. C'est possible. Voilà. Un petit coup d'attribution. Maps sassign. C'est très bien. Ça marche très bien. C'est de la déclaration. Alors, je vais essayer de laisser du temps à Stéphane. Je vais quand même me dépêcher ici. On a quelques questions, Jean-Christophe, dans le chat. Là, si je remonte tout à l'heure, si tu peux jeter un coup d'œil. À partir de la question de Fabien, c'est quoi LVMN95 ? Ça a été répondu dans le chat. Super. C'est la référentielle suisse. Pas de problème. Ensuite, la remarque de Fabien. Tu peux voir le chat. Alors, je sais. Il est... Oui, discussion. C'est dans la discussion. C'est dans la discussion. La remarque de Fabien sur Evi, on doit configurer le site en WGS84. Est-ce que ça correspond au point topo ou au point projet ? Je préférerais répondre une autre fois. Oui. Si c'est possible. On verra après. Ça sera peut-être plus clair. Oui, oui. Je vous laisse voir un petit peu les questions. Oui, on va voir avec Stéphane. Oui, bien sûr. OK. Super. Mais oui, alors LVMN03. Voilà, c'est ça. Eh bien, 03, voilà, veut dire un autre siècle. Certainement. Je n'ai pas envie de me planter. 1903. Alors, là, je vous montre une autre commande. Mais voilà, après, je vais pouvoir laisser la parole à Stéphane. Je vous montre une autre commande quand même. Quand je vous ai dit le prix à payer dans les projections, le prix à payer, c'est que on conserve la mesure des angles. par contre, il y a un compromis et on déforme les distances. Je vais faire un autre exemple. Quand je commence un projet, voilà, j'ouvre un dessin, je regarde les unités, j'attribue un système de coordonnées. Imaginons que je récupère un plan, là, je suis dans le vide, mais ce n'est pas grave. Simplement, pour vous sensibiliser à ça, même si ce n'est pas forcément à retenir sur les corrections linéaires, c'est vraiment réservé à nous qu'ils ont de l'infralinéaire. si vous êtes architecte, demandez conseil à votre géomètre. Il doit être capable de l'expliquer. Je vais vous montrer ce que je vais expliquer. Je me place à Marseille. J'ai le droit. Je vais faire un trait d'un kilomètre de long. C'est bon. Voilà, je vais enlever la carte parce que là, je suis en Lambert 93. Il fait bien un kilomètre. Là, je demande la mesure géospatiale. J'ai perdu 60 cm. D'accord ? On retrouve les valeurs. AutoCADMAP est labellisé par l'IGN. On retrouve les valeurs renvoyées par des logiciels de topographie métier assurés par des géographes. Vous voyez, on a perdu du monde. C'est tout ce que je voulais montrer. C'est demander à vos géomètres si vous voulez vraiment être sûr. Ça, c'est pour aller pour un tout petit peu plus loin. Et puis, la dernière fenêtre, finalement, c'est pour se retrouver dans ce genre de situation où, voilà, des fois, vous ne savez pas trop comment sont exprimées vos coordonnées. vous avez un outil de suivi de coordonnées et vous pouvez dupliquer pour suivre dans un autre référentiel de coordonnées. C'est tout à fait possible. Donc, c'est cette capture ici et qui démontre bien qu'un point peut avoir des coordonnées exprimées dans plusieurs systèmes de coordonnées projetées. Un point peut avoir une coordonnée exprimée en LL84, en Lambert93, en LL93 ou en CC45. Voilà, donc, vous aideriez à essayer de déterminer, à vous d'essayer de définir le système de coordonnées. Voilà, donc, je vous donne un indice et une page web. Je... j'arrête de vous arroser avec la technique des géomètres pour le moment. Je vous donne un lien vers un logiciel Circé développé par l'IGN dont la documentation est très bien faite dans laquelle j'ai récupéré toutes les images, quasiment. Voilà, et puis, les bonnes pratiques, certains, ce n'est pas la peine de vous le dire, vous le savez déjà, mais voilà, ce qu'il faudrait retenir pour moi, c'est repérer les coordonnées du dessin, essayer de trouver et privilégier la commande mapcsassign qui fait fonctionner beaucoup mieux la commande geomap. Moi, j'ai fini. Ok. Ben, écoute... Je t'ai pris du temps. Je vais prendre la main et puis... Oui, Stéphane, pour les questions, on voit après ton intervention peut-être, comment vous avez prévu ? Il y a des questions. Après, le temps que je m'installe, moi, je peux faire des manips et puis... Je ne sais pas si entre-temps, regardez un petit peu les questions qu'il y a là. Alors, la question sur Revit, elle sera couverte en fait. dans Revit, il y a quand même deux systèmes de géoréférencement. Un qui sert juste à calculer les ombres. Donc, il n'y a pas besoin d'être très précis. À 10 mètres près, l'ombre du bâtiment sur Terre, elle ne changera pas. Et après, là, on est souvent en LL et on pointe un peu précisément, juste pour voir la station météo et puis calculer l'ensoleillement. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement importer un DWG géoréférencé. On va venir faire lire les coordonnées. D'accord ? Ça, c'est un peu les bonnes pratiques. Et les moins bonnes pratiques, c'est vous avez un DWG qui est géoréférencé et vous le déplacez en 0-0 parce que vous savez que Revit, il n'aime pas les coordonnées qui sont plus grandes que 20 miles. D'accord ? Ça, c'est un peu, on va dire, le pitch. D'accord ? Alors, je vais commencer. Donc, du coup, moi, je vais faire un nouveau. Donc, je vais prendre vraiment le gabarit de base pour ne pas pas fausser. D'accord ? Archie. Donc là, il y a un plan masse. Par principe, la logique serait plutôt d'être en orgio, mais ce n'est pas bien grave puisque là, rien n'est défini. Et donc, on va venir ici insérer, soit insérer, soit lier. Après, si vous savez qu'il ne va jamais bouger, vous pouvez le lier. Vous pouvez l'insérer. S'il peut évoluer, vous pouvez le lier. Comme ça, après, vous pouvez faire le recharger. On va venir prendre le fichier qui est là. Attends, hop, que j'ai ouvert ici. Voilà, c'est celui de JC. D'accord ? Alors, bon, moi, je ne suis pas trop, je fais plus du civil. Donc, je viens faire un clic droit ici pour jouer au référencer. Mais c'est la même, au final, c'est la même chose. Mais bon, on est malin. Entre SIL 3D et MAP, ce n'est pas tout à fait la même fenêtre. Mais voilà, c'était la petite blague. Ici, et du coup, là, ce qu'on fait, c'est que du coup, ce qui est important à comprendre, ça veut dire quoi en vrai, français, centre à centre ? En fait, c'est le milieu de tout ce qui était dessiné va arriver au milieu de l'espace Revit. D'accord ? Et pourquoi ça, c'est bien ? Parce que du coup, si vous avez des traits qui font plus de 20 miles, bon, là, pour vous, ce ne sera pas gagné. Mais en général, du coup, Revit peut gérer les éléments. Donc là, on va prendre centre à centre. après, vous choisissez le niveau. Section de vue d'orientation, vu que là, je n'ai pas défini, il n'y a pas de différence entre Nord Géo et Nord Projet, ça ne change rien. D'accord ? Et je ne vais pas corriger. Et bon, moi, il autodétecte, mais moi, je préfère, si je le sais, spécifier. Voilà, après, on peut inverser les couleurs parce que souvent, en tout cas, on est sur fond noir et Revit sur fond blanc. Mais moi, je n'inverse pas. Donc, on importe. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que là, il a lié le DWG, mais il n'a pas, si vous voulez, mis le 0,0 de Revit. Le 0,0 de Revit qu'on voit, c'est ce qui est là, les deux petits éléments. Et donc après, pour qu'il sache où est-ce qu'il est sur la Terre, Revit, on va venir ici sur gérer. Ici, on va faire importer les coordonnées et on va venir sélectionner en fait le DWG. D'accord ? Et là, du coup, ici, il sait maintenant où est-ce qu'il est sur Terre. Et donc, on retrouve... Alors, là, je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, ça ne fait pas ça. Bon. Attendez, je n'ai pas pris le bon, à mon avis. je n'ai pas pris le bon en discutant. On va le refaire plus. Insérer l'IACO. Tac. Centre à centre, mètre. Alors, vue active uniquement, ça n'importe qu'en 2D. D'accord ? Mais là, on va l'importer dans tout. OK. Oui, non mais, non mais, en fait, vu que j'ai déjà spécifié le schéma, je n'ai pas voulu vous... Hop, pas structure, c'est le réflexe. Archie. Enfin, on pourrait faire avec du structure, ce n'est pas, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait le plan masse par défaut. On fait insérer, lier CAO. Hop. Centre à centre, conserver, mettre. Hop. Voilà. Et après, on fait venir ici, lire les propriétés, hop, importer les coordonnées. Tac. Donc là, il nous dit bien qu'il est en Lambert 93 France complet. Et là, tout à l'heure, je n'ai pas... Et donc là, en fait, pour répondre à la question, du coup, Revit, il sait quand même, du coup, quelle longitude et latitude sont données. Et c'est ça qu'il utilise après pour calcul d'ensoleillement. Vous n'avez pas besoin de le respécifier, en fait. Et si, par exemple, vous n'avez pas de données, c'est là où vous avez la petite fenêtre et vous spécifiez. Mais là, ce n'est pas pour géolocal, géoliser votre dessin. C'est plus pour calculer l'ensoleillement et ça va prendre les stations météo les plus proches si vous avez du CVC ou d'autres choses à faire. D'accord ? Donc, ça, c'est ça. Alors là, je vais partir sur deux schémas. Peut-être, je vais faire le premier, peut-être le plus simple, finalement, que, en général, on présente moins parce que soit, si vous voulez, on fait un fichier Revit bâtiment et un fichier topo. D'accord ? Et après, on vient insérer le bâtiment dans le topo. Soit, ce n'est pas un très gros projet, on fait tout dedans. Et là, c'est ce que je vais faire, en fait. Donc, une fois qu'on a fait ça, quand même, ce qui est quand même intéressant, c'est par exemple, on va spécifier un point parce qu'il faut toujours être modeste. Donc, je vais faire comme j'y sais. Je vais venir ici, je vais regarder ce point-là dans la fameuse commande ID. Voilà. Tac. Ici. Moi aussi, je vais utiliser un autre logiciel que vous connaissez tous qui s'appelle Notepad. Je pense que... Non, je n'ai pas dû tout prendre. Je n'ai pas... CTRL-C. Voilà. J'ai déjà fait les manips, c'est la même chose. Et donc, ce qui est quand même... Vous savez, un bon ingénieur et un mauvais ingénieur, c'est de vérifier quand même un peu ce qu'on fait. Donc, après, on vient ici et on fait relever les coordonnées partagées. Et on va venir ici, par exemple, et là, on fait Tab, vous voyez, pour prendre le point. Et ici, on vérifie, d'accord, que... Alors, c'est inversé, on va dire, le X, c'est là, d'accord, et le Y, c'est là. On n'avait pas spécifié de Z et on voit que ça marche plutôt bien, d'accord. Et là, du coup, vous êtes... J'ai référencé. Comme l'a dit... C'est vrai que si vous avez un plan et vous ne savez pas, souvent, vous demandez à Google de trouver le système de projection, vous renseignez les X et Y de l'élément et lui, il va vous donner le résultat. Il y a plein de sites web qui le font. Et du coup, vous pouvez vérifier que vous êtes bien dans l'un puisqu'on a pris le premier plan disponible, d'accord. Et si on zoome, hop, on voit que ça ressemble bien là où on est, d'accord. Et en plus, souvent, avec ces coordonnées, si vous voulez, il n'y a pas 36 systèmes qui vont correspondre. Et puis, la dernière fois que j'ai fait, si, il y avait plusieurs systèmes et l'autre, il était en Afrique du Sud. Donc, j'ai pu trouver. Alors, l'autre, c'était du CC, du conique conforme qui était vers Grenoble. Donc, une fois qu'on a fait ça, bon, là, on est bien. Le seul truc, c'est que, par exemple, j'ai envie de dessiner mon bâtiment. Donc, je vais faire des murs. Par exemple, je vais les faire assez rapidement. Je vais faire à 10 mètres de ce que je sélectionne. Vous voyez, on va, par exemple, faire là. Et puis, par exemple, c'est à 10 mètres de ça, de ce côté. Voilà. Très bien. Mais vous voyez bien que travailler comme ça, ce n'est quand même pas très pratique. D'accord ? Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites une esquisse comme ça. Et après, vous venez ici dans Gérer. Vous voyez ? Et là, vous faites orienter vers le projet, vers le nord, en fait. Et là, vous venez sélectionner, en fait, un axe ou le mur qui est à orienter. Et l'avantage, vous voyez, c'est qu'après, ici, vous voyez, je suis sur le plan masse. Donc, nord du projet. Si je me remets en nord-géo, j'ai à nouveau la vue classique. Mais, souvent, le plan masse, on le laisse en nord-géo, graphique. Mais c'est vrai que sur mes vues en plan, c'est quand même plus logique de travailler en nord-projet. Donc, ça, c'est quand même ce qui se pratique. D'accord ? L'autre... Donc, voilà, je vais refaire les manips toutes zéros avec l'autre fichier, comme ça, ça sera aussi clair. C'est vrai que souvent, ce qui se passe, c'est que moi, je conseille, et beaucoup aussi, ça dépend de la taille du projet, mais c'est vrai que si on n'a pas grand-chose, c'est peut-être tout simple de faire dans le même projet, mais de faire deux choses différentes, c'est-à-dire on commence à un gabarit et là, je ne vais faire que le site. Donc, toute la première partie, si je ne me trompe pas, c'est la même. D'accord ? Mais, voilà, je vais faire insérer un CAO, celui-là, conserver tous en mettre centre-à-centre, voilà, ouvrir, tac, et ici, je vais faire gérer, puis comme ça, vous voyez deux fois les manips, comme ça, importer les coordonnées, voilà, tac, et donc là, ce qui se passe, c'est que maintenant, ici, je vais insérer, je vais lier un fichier Revit, d'accord, je vais prendre ce liceur technique, ouvrir, alors, je l'ai mis centre, milieu à milieu, d'accord, donc, la logique, c'est qu'après, du coup, on va le mettre là où il est réellement sur ce terrain, d'accord, par contre, si j'ouvre quand même le fichier Revit, ce qu'il faut quand même dire, parce que bon, ça peut durer en erreur, c'est que dans le fichier Revit, vous avez quand même les vues sud, nord, etc., donc quand on décide dans le fichier Revit, vous voyez, l'idée, c'est que là, c'est quand même souvent le nord, d'accord, comme dans tous les logiciels de CAO bien nommés, et du coup, si je vais après les vues ici, par exemple, tac, non, voilà, ça, c'est mon élévation nord, d'accord, donc c'est juste ça, quand on commence à le dessiner, il faut que le nord soit plutôt la façade qui sera au nord, d'accord, ce n'est pas vraiment le nord, ok, et oui, ce que je vais vous montrer est aussi un peu vérifié, parce qu'à force de faire les manip, on ne sait pas, mais c'est que le fichier, là, vous voyez, il est vraiment tout en 0, 0, d'accord, voilà, tac, et si je viens ici, voilà, c'est tout, 0, 0, rien n'est défini, d'accord, on est, voilà, donc je le ferme, d'accord, donc là, maintenant, je vais le recharger, voilà, donc là, je viens l'insérer sur mon élément, donc on va faire, bon, après, vous n'avez pas tant, je vais le faire un peu rapidement, non, c'est vrai que vous, après, vous le ferez peut-être plus précisément, ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être un aligné, vous voyez, hop, 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 aligné, par exemple, on dit que ça, ça doit s'aligner à ça, voilà, et puis après, on le prend, et on va le déplacer, vous voyez, pour être, par exemple, je ne sais pas, on se dit, tout à l'heure, j'avais mis 6 mètres, donc on va être cohérent, voilà, 6 mètres de cette limite, vous voyez, bon, là, c'est encore, on va peut-être le déplacer dans l'autre sens, mais vous comprenez un peu la logique, hop, alors, attendez, déplacer, j'ai pas assez de longueur de trait entre nous, voilà, et là, on va dire, ouais, 20 mètres, voilà, et donc, admettons que là, ça vous va, vous voyez, ce que vous dites, c'est qu'en fait, là, mon DWG, qui est, excusez-moi, mon fichier Revit site, je vais publier dans ce fichier de bâtiment, qui est déjà, là, c'est un peu trop avancé, même, mais non, donc on sélectionne ce fichier de bâtiment, et ici, on vient publier les coordonnées, d'accord, et donc là, vous voyez, ça a publié les coordonnées, donc si par exemple, je reviens, ici, dans mon fichier, donc ça le décharge, et ça, ça l'ouvre, voilà, tac, là, en fait, si je me mets sur la vue site, ici, j'ai Nord projet qui n'a pas changé, et j'ai Nord géographique qui est venu, et idem, si je viens dans mon système ici, hop, ici, on est bien en lambert, avec les bonnes coordonnées, d'accord, d'accord, si, si, bon, là, on arrive à la fin, on va peut-être prendre des questions réponses, oui, parce que, le temps qui nous est imparti, n'est-ce pas, etc., etc., donc on va remonter un petit peu dans les quelques questions, dans les quelques minutes qui nous restent, je pense, Sean Hurley, can we just add a few more minutes to the presentation, if necessary, or, ok, on peut ajouter quelques cinq minutes à l'heure, pour aller jusqu'à 18h05 éventuellement, de façon à pouvoir répondre aux questions qui ont été posées, si Stéphane et Jean-Christophe pouvaient remonter un petit peu dans la fenêtre chat, la fenêtre chat, elle est sur l'autre écran, ça a beaucoup discuté, là, sur MN ou LV95, c'est bon ? il y avait ça, oui, c'est bon, mais ça, je pense que c'est bon, quelqu'un a répondu, LV est la traduction allemande, ça, c'est bon, on reprend à la question de SBAI, à la question de SBAI, à 5h36, comment faites-vous pour géoréférencer des données de format raster, issues des logiciels SIG, ou bien des orthophotos issues d'émissions drone ? Alors, je vais faire une réponse assez simple, ou vas-y Stéphane, vas-y. Non, toi, c'est parce que c'est plus du map ou du civil. Oui, c'est ça, c'est, ben, normalement, il y a la description en métadonnées, dans ces fichiers images, il y a un bout de description qui indique quel est le repère de géoréférencement de l'image. Derrière, civil ou map, savent les lire et les placer au bon endroit directement. C'est la commande d'insertion d'images géoréférencées de map. Sinon, vous pouvez aussi les utiliser dans InfraWorks. Tu veux peut-être là, je te laisse... Non, 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 c'est bon. Et vous pouvez les manipuler aussi dans InfraWorks. D'accord. Il y a une autre question de Patrice Brault. Bonjour Patrice. La méthode béton, je vous laisse lire la question peut-être, Stéphane ou Christophe. La question de Patrice. 5h37, en remontant un peu dans le chat, à propos de la méthode béton. La méthode béton ? Tu vois ça dans le chat ou pas ? On remonte un petit peu. Ouais, 5h37, oui, c'est ce que j'ai montré. C'est ce que j'ai montré. Patrice dit à tout le monde, la méthode béton, si on a map ou civil, c'est faire le fameux map.csassign, donc l'attribution du référentiel de coordonnées, paramétrer le bon système de projection, voilà, je vous l'ai montré, plus qu'une fois. faire une commande géocarte, oui, tout s'est bien passé, voilà, tout est OK, on sauvegarde, voilà, et on n'a plus aucune question à se poser. Donc, c'est vraiment important, cette commande, elle est vraiment vachement utile, quoi. Le tout, après, c'est de bien, d'essayer de savoir quel est le référentiel de coordonnées. Et Stéphane, il vous l'a montré. D'accord. Et ce n'est pas une question. qui est plutôt, pas une question, mais une remarque, je passe de Quentin ensuite, je vous laisse lire, l'utilisation de la commande géoposition est à proscrire quand on a un logiciel comme Map3D. Voilà, c'est pour ça que je ne la connaissais même pas. Effectivement, ce que signale Quentin, c'est que quand on a AutoCAD Map, voilà, ce serait tellement dommage de cliquer à la main comme j'ai essayé de faire, vous voyez. Oui, ça c'est vraiment pour les gens qui n'ont qu'AutoCAD à la limite. Pour essayer de, mais bon, à la limite, il faudrait mieux qu'ils passent à Map. Mais bon, pour faire un début de plan de masse au départ, au début d'une affaire pour faire une esquisse, why not ? Après, ils passent par un bureau d'études, Map c'est Assassin et puis c'est Banco, tout le monde est gagnant. D'accord, une autre remarque de Patrice Brouh ensuite, je vous laisse lire, la commande MapDist. Oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer rapidement, c'est même pas des… Oui, si, c'est intéressant. La commande de mesure de distance géospatiale dans AutoCAD Map, oui, permet de connaître la vraie longueur dans un système de projection. Donc effectivement, l'exemple qui n'était pas si criant que ça, tout à l'heure à Marseille, où j'avais perdu… Allez, on va aller, on va dire, peu importe combien j'ai perdu. Imaginons que je perde ou que je gagne un mètre sur un kilomètre. pour un bâtiment, je le signale quand même, un bâtiment industriel et tout, un géomètre un peu taquin, il peut aller chercher de la chône en moins ou en plus et faire casser un permis. Donc voilà, ça permet de vérifier la vraie longueur sur le terrain. Parce que ce qu'on dessine 1000 en ortho ne sera jamais la vraie longueur sur le terrain. Il y a toujours, il y aura toujours la correction. Et a priori, voilà, ça ne marche pas pour les coordonnées géographiques, mais moi, je n'ai jamais réussi à faire travailler MAP en coordonnées géographiques. C'est pour ça que historiquement, excuse-moi, historiquement, l'IGN avait pour ambition que tout le monde se mette aux coordonnées géographiques, LL 93, comme tous nos objets connectés, je vous ai parlé de LL 84, mais à un moment, ils ont dit, voilà, avec les éditeurs de CAO et tout ça, on a besoin de travailler quand même en mètre, dessiner, ce n'est pas simple, donc on crée les projections. D'accord, petite question de S. Franco à 5h58, tu peux la lire, Jean-Christophe. Oui, alors ça, ce n'est pas pour moi. OK. Ah oui, alors c'est vrai qu'il faut mieux les assigner dès le début, en fait, les coordonnées dans Revit. Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a, si c'est mal assigné, ce que vous pouvez faire après, vous pouvez utiliser l'extension ShadReferencePoint où vous venez prendre un point dans SIL 3D, d'accord, ça fait un petit fichier, un point et une direction, ça fait un petit fichier dans XML et après, vous pouvez le remettre dans Revit. D'accord, ça vient le lire directement. Ce qui est vraiment, ce qu'il ne faut pas, en fait, c'est dessiner tordu parce qu'en vrai, quand on dessine tordu, quand on ramène droit, en fait, Revit, vraiment, il bouge tout et donc, si vous avez quatre murs comme je l'ai fait là, ça va, il y arrivera. Si vous avez tout un bâtiment, en fait, parfois, il dit qu'il y a des loupés. Alors, souvent, c'est sur des formes un peu spécifiques mais du coup, c'est vrai qu'il faut vraiment plutôt les définir dès le début. Après, oui, en général, par contre, c'est vrai que c'est mieux de repartir de zéro, d'enlever, alors, je n'ai pas montré comment enlever les coordonnées, en fait, mais c'est ici, vous voyez, gérer. Ici, on peut réinitialiser les coordonnées partagées, c'est-à-dire que ça nous remet le 0,0 de Revit au milieu et sans valeur, d'accord ? Et, oui, ça va mieux mais c'est vrai que c'est recaler un bâtiment quand tout est dessiné. Si c'est juste changer les valeurs de x, y, c'est faisable. On a aussi une commande, d'ailleurs, que je n'ai pas spécifiée parce que là, on était vraiment… Ce qui est logique, c'est que vu que le déloué, j'ai référencé, on n'a pas à ressaisir à la main les coordonnées même si j'aime bien mes petits copiers et collés dans notre pad. Mais ici, c'est vrai que vous pouvez spécifier les coordonnées à un point si vous voulez et en théorie, vous pouvez réassigner ces valeurs. Mais pour moi, ça, c'est un peu à proscrire parce que le DWG est calé donc vous allez vous appuyer sur le DWG, vous n'avez pas de manip. Après, on peut très bien imaginer avoir un DWG qui n'est pas du tout calé mais on vous dit tel point, c'est 2 millions, 5 millions et vous renseignez directement ça. Mais moi, si j'étais à votre place, ce DWG, je le reprendrai avec ma possible 3D pour le mettre comme il faut, afficher ma carte. D'accord ? C'est vraiment deux minutes. Vous faites ici, vous mettez, vous voyez là, il n'y avait rien. Après, vous mettez France, vous choisissez l'embaire, appliquez et puis après, vous venez ici afficher la carte hybride ou pas. Et au moins, j'ai envie de dire, ça donne une petite sécurité parce que vous savez, des fois, les erreurs les plus grosses, c'est celle qui arrive quand on veut gagner 5 minutes. J'espère que j'ai répondu. Oui, très bien. Sean Arley, can we take 5 more minutes or is it possible to do that or not ? You'll have to start wrapping up pretty soon. OK, sure. Go 5 more minutes to questions. I don't want to interrupt that. Bon, on a pris par le temps comme vous avez compris. Je vais essayer donc les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, s'il vous plaît. Ceux qui les ont posées et qui n'ont pas eu de réponse, posez-la sur le forum. J'ai donné le lien dans la fenêtre de chat. C'est le forum Revit, tout simplement, où l'événement est annoncé. Faites comme ça, s'il vous plaît. Je vais partager la suite de la présentation pour faire une conclusion. Voilà. cette slide-là, il me semble, vous me direz, Stéphane et ou Jean-Christophe, si vous avez traité ces sujets-là. Je crois que oui, il me semble. Bonne pratique, moins bonne pratique ou pas. Je ne me rappelle plus. Oui, oui, on a couvert beaucoup de choses. C'est juste pour mémoire. On est d'accord. Je passe à la suite. Question-réponse, on n'a pas eu le temps. ça ira sur le forum pour les questions-réponses. Désolé pour le temps. Sachez que la prochaine fois, la date n'est pas fixée encore, il y aura une nouvelle session avec probablement peut-être les mêmes intervenants avec les points, je ne lis pas tout, on n'a pas le temps, les points qui sont indiqués ici. Donc, une deuxième session. Il y en aura même, peut-être même une troisième parce que vous avez constaté que le sujet du référencement est très touffu. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on fera sans doute encore au moins deux sessions là-dessus. Donc, ne soyez pas déçus si c'est le 6, il se termine un peu vite. Vos commentaires sur les bienvenus. Alors, les commentaires, ça va sur le forum Revit dans la conversation qui est épinglée. Oh, c'est très facile à trouver. D'accord ? Cette slide-là, je ne vous la détaille pas, on n'a pas beaucoup de temps, elle sera publiée également sur le forum. C'est toutes les ressources de la communauté. On manque de temps aujourd'hui, je passe dessus, elle sera publiée sur le forum directement. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette présentation qui sera enregistrée. Le lien ici sur les conversations sera également publié sur le forum. Donc, je vous donne rendez-vous sur le forum pour la suite des discussions et des ressources et de la présentation au PowerPoint qui sera mise à disposition sur ce forum. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et on est obligé de conclure ici. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you, and we will just finish here. Merci.